Europe 1 Matin Bonjour Nicolas Boujou Bonjour Dimitri, bonjour Anissa Bonjour Nicolas Ce lundi et demain se tient le Conseil des ministres européens de l'espace Alors on connaît tous la fusée Ariane, Nicolas mais dites-nous, cette Europe de l'espace où en est-elle ? Ah écoutez, elle est en crise et c'est désespérant Alors l'espace c'est pourtant une nouvelle frontière technologique et économique avec de nombreuses dimensions on doit être capable d'envoyer de plus en plus de satellites on doit envoyer aussi des humains pour l'exploration, peut-être demain pour aller chercher des minerais sur la Lune c'est vraiment un nouvel univers stratégique et économique qui est en pleine constitution ce que les américains ont parfaitement compris La NASA a beaucoup soutenu SpaceX l'entreprise évidemment fondée par Elon Musk qui est à la fois un prestataire de services qui envoie des satellites, comme Ariane Espace mais elle est aussi un constructeur de fusées comme Ariane Group, avec une gamme très large, des modèles légers des modèles plus lourds, une capacité à envoyer des humains dans l'espace et SpaceX dispose aussi de sa propre constellation de satellites, pour vendre par exemple des accès à internet bon alors il n'y a pas que les américains qui ont compris la dimension stratégique de l'espace les indiens, les émiratis, les chinois investissent aussi énormément dans ce domaine Et l'Europe en la matière semble avoir pris du retard Énormément, écoutez au moment où je vous parle l'Europe n'a simplement pas de fusée disponible pour accéder à l'espace Ariane 5 n'est plus exploitée son successeur Ariane 6 prend retard sur retard alors Ariane Espace faisait aussi voler une petite fusée italienne qui s'appelle Vegace mais elle a connu des difficultés depuis l'échec d'un lancement en décembre dernier on utilisait aussi la fusée russe Soyuz mais évidemment c'est plus possible depuis les sanctions résultat Dimitri, tenez-vous bien en 2023 SpaceX a procédé à 68 lancements Ariane Espace a 3 lancements Mais quelle est la cause de ce désastre ? Parce que c'en est un Oui bien sûr Trois choses D'abord la faiblesse du soutien public européen là où la NASA met énormément d'argent sur la table sous forme de commandes en fait Ensuite une règle européenne technocratique absurde celle dite du juste retour C'est une règle qui stipule qu'Ariane Group qui construit donc les fusées Ariane ne peut pas choisir ses sous-traitants ou ses partenaires comme elle le souhaite en fonction du rapport qualité-prix elle doit les sélectionner dans les 27 pays de l'Union Européenne en distribuant l'activité proportionnellement à ce que chaque pays met comme budget spatial un enfer industriel Et puis enfin les pays européens n'utilisent pas systématiquement Ariane Espace pour lancer leurs satellites mais parfois SpaceX il y a un vrai problème de soutien des pays européens à l'industrie européenne Bon écoutez tout est à revoir dans cette organisation délirante bureaucratique technocratique enfin j'ai peur qu'il soit tard et que l'Europe ne loupe encore une révolution technologique Signature Europe 1 Nicolas Bouzou Merci Nicolas A demain matin Sous-titrage ST' 501